Bonjour, je m'appelle Jérôme Nédélecq, je suis auteur et je viens vous parler du projet L'Armée des Veilleurs. L'Armée des Veilleurs est un projet transmédia collaboratif. Qu'est-ce que c'est qu'un projet transmédia ? C'est un projet qui va croiser plusieurs créations artistiques. Sur un site internet, l'armée-des-veilleurs.com, vous allez retrouver mes écrits, bien évidemment, mais aussi de la vidéo, des photos, de la musique, différentes créations artistiques, comme également de l'illustration, du jeu de rôle, etc. Le cœur du projet est basé autour de trois romans, dont le premier est écrit, le deuxième est en cours d'écriture, mais aussi des nouvelles, un roman feuilleton, enfin pas mal de données d'écriture pure, puisque je vais essayer aussi d'écrire des scénarios de bande dessinée et d'autres supports comme celui-ci. Grâce à ça, j'aimerais fédérer en fait aussi d'autres créateurs sur ce projet. C'est déjà le cas, plusieurs personnes m'ont déjà rejoint là-dessus, vous en trouverez la liste sur le site, et j'ai déjà réussi à créer un assez bon dynamisme autour de ce projet. Le site internet servira de porte d'entrée en fait à cet univers, un univers assez complexe, qui permettra à chacun d'aller puiser ici ou là les informations. Il ne s'agira pas de tout lire ou de tout écouter ou voir toutes les vidéos ou tous les dessins ou toutes les photos pour comprendre cet univers, on peut y rentrer par plusieurs portes, mais l'important c'est quand même qu'il soit lié, qu'il soit associé. L'univers de cette histoire se déroule en Bretagne essentiellement, au IXe siècle, au Moyen-Âge, une période particulièrement intéressante, puisque c'est une période politiquement troublée, ou une période aussi où la Bretagne a son indépendance. J'ai voulu créer une sorte de lien entre les périodes historiques, une période historique précise, documentée, avec un aspect un petit peu plus fantastique. Les différentes histoires que j'ai pu écrire se déroulent toujours à peu près dans cette période, mais on va avoir selon les aspects des personnages différents, et des histoires qui vont être différentes, mais avec un point commun. Le point commun c'est quoi ? C'est des gens qui sont dans des situations historiques de l'époque, où on va avoir des conflits, où on va avoir des interactions entre des personnages issus de différents endroits, comme bien évidemment les Bretons et les Vikings. Mais l'aspect fantastique rentre en filigrane, où par exemple dans le roman on a l'histoire d'une petite fille un peu mystérieuse, dont la mission la plus importante est de lever une armée pour combattre un ennemi qui est beaucoup plus important que celui juste des invasions vikings ou de l'envahisseur franc. Ça c'est l'idée maîtresse de l'histoire, autour de laquelle va se tisser toute une trame d'intrigues et d'histoires différentes. Pour illustrer ce projet Transmedia, j'ai décidé de le démarrer par l'élaboration d'un clip, et pour montrer qu'autour de ce projet se fédéraient plusieurs compétences. J'ai fait appel pour ça à des camarades musiciens qui ont composé la musique, Sylvain Barou en tête, ensuite à la compagnie des Berserkers, c'est une compagnie de reconstitution viking, avec laquelle je travaille maintenant depuis quelques temps, et l'école de cinéma de Rennes, l'ESSRA, qui ont bien voulu réaliser ce clip. Donc ce clip a été tourné ici même, vous voyez derrière moi le château de Rieux, la commune du Morbihan, là où se déroule l'intrigue également de mon premier roman. Ce crowdfunding va servir à financer le site internet, un site internet que j'espère le plus immersif et le plus fonctionnel possible, mais également grâce à ce crowdfunding, j'espère aussi commencer à financer d'autres projets créatifs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avance pour votre contribution, et vous retrouverez ce projet sur l'armée-des-veilleurs.com. Kénavo ! Sous-titrage ST' 501